Bonjour, bienvenue à l'OAFL. L'origine de l'office d'aide aux familles remonte à 1959. Il s'agissait à l'époque déjà de répondre aux besoins créés par une épidémie, celle de grippe asiatique. Les besoins des familles en termes d'aide à domicile étaient grandissants et la réponse était limitée. C'est pourquoi Nelly van de Beguine avec l'aide de la Ligue des Familles a créé l'OAFL. Aujourd'hui, nous apportons une aide aux aînés qui souhaitent rester chez eux le plus longtemps possible, mais aussi pour celles et ceux qui ont des difficultés pour se déplacer ou qui sortent de l'hôpital. Nous aidons aussi les personnes dont l'état de santé ne permet plus de s'occuper de l'entretien de la maison. En résumé, nous participons à l'autonomie au domicile de chacune et chacun et ce, quel que soit son âge ou son état de santé. Concrètement, nous travaillons sur 11 communes réparties dans l'arrondissement de Marchand-Famen et le nord de l'arrondissement de Bastogne. Outre le siège social, qui est situé ici à Bande, sur la commune de Nassogne, nous avons ouvert deux antennes de proximité sur les communes de Durbouy et Gouvy. Nous disposons également d'un agrément en tant que centre de coordination. Grâce à lui, nous pouvons organiser l'aide et les soins dont nos bénéficiaires ont besoin pour rester à leur domicile. Infirmières, kinés, aide familiale, garde à domicile… notre centre de coordination peut tout mettre en musique tout en laissant la personne au centre du processus de décision. Nous bénéficions aussi du soutien de la province de Luxembourg et des CPS des communes sur lesquelles nous travaillons. L'OAFL occupe plus de 200 travailleurs, ce qui en fait un des plus gros pourvoyeurs d'emplois de Nassogne. Je suis Émilie Laporte, assistante sociale responsable d'une des deux équipes sur la commune de Nassogne. Il y a trois métiers dans notre service, donc aide familiale, aide ménagère et garde à domicile. Elles suivent des formations continues, sont liées aux devoirs de discrétion et sont soutenues par l'assistance sociale. D'abord les aides familiales qui accompagnent et soutiennent les personnes dans les tâches de la vie quotidienne en fonction de leurs besoins. Elles s'occupent de l'entretien ménager courant, de la préparation des repas, la gestion du linge, les courses et les petits déplacements. Par exemple, elles peuvent accompagner le bénéficiaire pour les rendez-vous médicaux, aller à la mutuelle, aller à la banque ou à la pharmacie. Elles sont attentives au confort et à la sécurité des bénéficiaires. Elles peuvent aider à la toilette d'hygiène, au lever et au coucher. Tout en assurant leurs fonctions, elles assurent une présence, un soutien moral au domicile. Ensuite, nous avons un service d'aide ménagère. Elles entretiennent les logements et s'occupent du linge. Et enfin, notre équipe de garde à domicile. Elles veillent sur des personnes malades ne pouvant rester seules au domicile en journée. Nos trois services sont d'un précieux soutien aux aides en proche, à la famille et à l'entourage. Le matin, on s'occupe d'ouvrir les tentures, mettre en route le déjeuner, tout en pensant, en tout cas, oui, on y pense beaucoup, mais on laisse monsieur aussi encore s'occuper du déjeuner, s'occuper d'audettes parce que voilà, je pense que ça lui est nécessaire. On s'occupe du linge, du lave-vaisselle. On s'occupe vraiment de ce qu'il y a autour. Alors, je trouve qu'une des qualités fondamentales de toutes les aides familiales qui viennent ici, c'est qu'elles sont d'abord extrêmement gentilles, charmantes, servillables, mais aussi elles sont très prêtes à rebondir et flexibles. Ça veut dire que quand elles poussent la porte ici, elles ne savent pas du tout dans quel état elles vont trouver maman. Soit maman sera de bonne humeur, souriante, tout sera beaucoup plus facile. Soit au contraire, elle sera anxieuse ou presque parfois un tout petit peu agressif. Et les aides familiales doivent chaque fois s'adapter aux pieds levés. Et ça, je trouve vraiment une qualité magnifique. ... 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